Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, notre invitée est musicienne. Comme beaucoup, elle a commencé par le piano, mais lassée par la solitude de l'instrument, elle se tourne rapidement vers le clavecin, car le clavecin est au cœur de l'orchestre. C'est là qu'elle trouve son bonheur, la musique baroque et le collectif. Depuis plus de 20 ans, elle est chef d'orchestre, dirige des opéras à la main ou à la baguette. Le dernier en date, Don Giovanni de Mozart, en ouverture de la saison de l'Opéra de Lille, qui fête son centième anniversaire. Bonjour Emmanuel Haïm. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci. Il y a 100 ans, 100 ans, le 7 octobre 1923, l'Opéra de Lille ouvrait ses portes. Vous y êtes vous, Emmanuel Haïm, comme à la maison, j'ai envie de dire, depuis plus de 20 ans, date de la rénovation de cette maison, puisque vous y êtes donc en résidence. Est-ce que vous avez un premier souvenir à l'Opéra de Lille ? Oui, le premier souvenir, en fait, c'est la première production que nous avons faite à la réouverture de l'Opéra, qui était « Tamerlano » de Händel. Et, d'une part, qui est un ouvrage absolument merveilleux, extraordinaire, un décran chef-d'œuvre de Händel, écrit en 1724. Et, en fait, les gens redécouvraient cet endroit merveilleux, ce cadre idéal, en fait, pour l'Opéra baroque, à la fois d'une scène de dimension parfaite et de la même chose pour la salle. Ça paraît un peu pas très parlant quand vous nous dites une dimension parfaite. Qu'est-ce que c'est, une dimension parfaite ? Qu'est-ce que cet opéra a dans ses formes, dans sa construction, dans son implantation d'idéal, selon vous ? D'abord, une salle à l'italienne, ça donne toujours ce rapport entre la fosse et la scène, et le public, le rapport à la scène qu'il a, qui est très intime. On a l'impression que rien n'est loin quand on est dans une salle telle que celle-là. Et, du coup, aussi, la relation acoustique est juste. Dans une bonne partie des ouvrages que moi, j'aborde, qui sont écrits au 17e, au 18e, il faut aussi repenser aux espaces dans lesquels c'était fait et aux relations que ça donnait entre les gens, d'abord entre les interprètes et puis avec le public. Et là, on est assez proche, malgré tout, de cette dimension-là. Taille idéale, donc, une dimension humaine aussi. Et c'est vrai qu'on en reparlera, mais cette relation avec le public est très importante. Vous y avez aussi, on va le dire, passé beaucoup de temps, parce que cette résidence, c'est aussi quelque chose de très fort. Qu'est-ce que ça apporte d'être aussi dans un lieu où on se sent bien ? C'est très important. Alors, le lieu est très important, mais les gens qui y habitent et qui incarnent ce lieu sont aussi très importants. D'abord, il y a Caroline Saurier, la directrice, qui a su, je trouve, construire, je dirais, oui, un opéra du XXIe siècle, avec des propositions extrêmement variées, du fait peut-être de ne pas avoir d'orchestre permanent. Ça lui a permis d'avoir un orchestre comme le mien qui est historiquement informé, mais aussi des ensembles de musiques contemporaines, les forces permanentes de la ville avec l'ONL, l'Orchestre National de Lille, et d'avoir une offre très vaste. Tout ce qui est le monde chorégraphique a une grande place. L'ouverture de cette maison-là aux enfants à des publics très différents. L'année de Tamerlano, par exemple, on a proposé une forme qui s'appelait le petit Tamerlano. Donc, c'était une version interprétée par toutes les doublures des chanteurs, mes assistants, l'assistant-chef, les assistants-clavier, d'autres, quelques instrumentistes, mais plutôt dans le rang, et qui était une proposition pour les jeunes d'une heure. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'était ce samedi, samedi 7 octobre, à Lille, Emmanuel Haïm, à la direction de cet opéra Don Giovanni, avec une mise en scène de Guy Cassiers. C'est comme il y a 20 ans, au moment de la réouverture de cet opéra, après sa rénovation, c'est Don Giovanni de Mozart qui ouvre cette saison à l'opéra de Lille. Cet opéra, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Énormément. À vrai dire, Mozart est un tel génie, on a toujours une telle hâte, une telle soif, un tel plaisir à parcourir et interpréter ses ouvrages. Non, non, moi j'ai un amour immodéré pour Mozart. Alors particulièrement, évidemment, la trilogie d'Apente, qui est tellement différenciée. Les trois ouvrages sont tellement différents et chacun si particulier, les noces, cosies et donjons, évidemment, et qu'on peut lire de mille et une façons, dont les interprètes vont teinter totalement différemment les points de vue. Et évidemment, le travail avec quelqu'un comme Guy Cassir, un metteur en scène de façon générale, oriente aussi un peu votre lecture en façon des échanges permanents, comme on peut imaginer qu'il y en a évidemment eu entre Mozart et d'Apente. Pour ceux qui seraient éloignés de la musique classique, comment vous pourriez leur donner le goût de Mozart et leur prouver en quelques mots que Mozart, c'est le meilleur ? Alors moi, je n'ai de cesse en musique que d'essayer de la partager avec le maximum de gens possibles. Alors je repense à mes premières tournées quand j'étais au Glyndebourne Touring et où donc je visitais des villes, certaines des grandes villes et d'autres dans des coins nettement plus petits. Et alors on me donnait systématiquement quatre places par représentation. Et moi, je me disais, ce n'est pas possible que ces invitations soient perdues. Et donc j'ai essayé de trouver des gens pour venir à ces spectacles. Je leur raconte l'histoire, je leur dis tel ou tel... J'essaie de leur faire goûter cette beauté qui est pour tous. Je pense que c'est à l'opéra, parfois, c'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément dans votre langue. Les livrets parfois sont complexes. Puis l'institution opéra peut être impressionnante. Les gens se le figurent. En effet, moi, c'est toujours quelque chose qui me surprend. Comment faut-il être habillé ? Le fait qu'il faille arriver précisément à l'heure, par exemple, quand on n'en a pas l'habitude, du coup... En fait, ce n'est pas difficile d'emmener les gens dans ce voyage-là. Et puis, je ne sais pas... Comment se peut se produire ce choc esthétique quand on se sent si éloigné, si écrasé, même un petit peu à côté de la plaque ? C'est-à-dire, vous voyez, l'opéra est quelque chose de la distinction sociale et culturelle. Comment on peut avoir accès à ça ? Mais pour nous, en tout cas, les musiciens, nous, tellement pas du tout. Et quand on emmène des gens pour la première fois qui, d'abord, entendent un chanteur qui n'est pas amplifié en face... Il y a quelques jours, les collégiens du collège Makeba à Lille, pour lesquels on va aller jouer des extraits de donjons, qui ont préparé aussi eux-mêmes des extraits qu'ils ont chantés avec leurs professeurs, sont venus un peu à des répétitions. Il y avait le commandeur qui chantait. Alors, évidemment, le commandeur, il a une voix tellement impressionnante. Là, les enfants se rendent compte. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une voix comme ça ? Comment c'est possible ? Donc, des échanges, des discussions, ne serait-ce que de rentrer dans la maison en question, de passer la porte de l'établissement. C'est très important. Et puis, après, on y revient. Et puis, quand on commence à être habitué... On ne va plus s'en passer, c'est une drogue. Oui, enfin, en tout cas, nous, on y travaille énormément au concert d'Astray. C'est-à-dire, une grande partie de nos activités, c'est aussi... Alors, évidemment, les enfants, parce que la jeunesse, c'est tellement important. Mais, toutes sortes d'autres gens qui, effectivement, ne sont jamais venus à ça. Alors, ce n'est pas pour dire que notre culture devrait... Enfin, cette culture-là, ou cette musique-là, devrait être prépondérante sur les autres. Pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais elle devrait être plus accessible, en tout cas. Oui, et elle l'est. Parce que, par exemple, à l'Opéra de Lille, pour ne citer que celui-là, mais dans plein d'autres maisons également, les politiques tarifaires sont bien plus basses que ce qu'on pourrait imaginer, que pour d'autres événements, et sont tout à fait accessibles. Donc, en tout cas, moi, je m'y attelle. Parce qu'il y a quelque chose de tellement intemporel, de tellement fondamentalement vrai. Et quand on a face à des chefs-d'œuvre comme ceux-là, ils sont pour tous et pour tout le monde. Ils doivent l'être. Ils doivent l'être. Les notes de Figaro, vous l'avez dit tout à l'heure, Così Funtutte, et donc Don Giovanni. Avec ce Don Giovanni, vous clôturez en quelque sorte un cycle aussi autour de Mozart, Emmanuel Haïm. Don Giovanni, puisque vous parliez des jeunes publics, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une confrontation avec cette histoire, ce donjolant, ce séducteur qui maltraite les femmes dans l'histoire. Comment vous travaillez aussi à rendre, puisque vous le dites, Mozart est toujours moderne, mais à le faire répondre aussi aux évolutions de notre société aujourd'hui ? Alors, il y a la partie musicale et évidemment il y a la partie scénique, dans laquelle ces questions-là sont évidemment beaucoup plus visibles et lisibles, peut-être. Dans la mise en scène, vous voulez dire. Voilà, donc moi je suis solidaire nécessairement et bien volontiers du chemin qu'on fait ensemble, puisque l'opéra est un monde de rencontres, donc à la fois avec les interprètes, mais un metteur en scène et sa vision, et nous, à la partie musicale, ce que moi je peux en lire, mais c'est plus indicible, c'est moins visible. Par exemple, le premier air de Leporello, quand il chante à Don Juan ce « Madameina », c'est-à-dire ma petite dame, sachez que vous n'êtes ni la première ni la dernière, et qu'il y en a un certain nombre, et moi je vais vous lire le catalogue de toutes ces conquêtes. On peut le lire de mille et une façons, justement, mille lettrés, comme nous dit Leporello. Leporello, est-il sadique ? Est-ce qu'il y prend plaisir ? Est-ce qu'il est empathique ? Qu'est-ce qu'on y entend dans la musique ? Et tout ça peut être très nuancé, et il peut y avoir mille et une façons de voir ça. Mais en tout cas, c'est un monde qui est très présent, c'est très actuel. Et ce que je trouve intéressant dans la vision de Guy, c'est aussi de replacer toujours dans « qu'est-ce que ça a d'intemporel ? » Et c'est intemporel. En effet, ce sujet-là était certainement traité d'une façon différente au XVIIIe qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas que, à mon sens, le seul sujet. Moi, je trouve le sujet presque le plus prégnant là-dedans. C'est cette espèce de course effrénée vers sa propre perte, dès le début, cette espèce de perdition de tout ce monde intégral, qui est en train de s'écrouler, dans lequel il entraîne tous les autres protagonistes avec lui. Entrée fracassante, ouverture fracassante, puisqu'on sait dès le début de l'opéra qu'elle est le sort réservé à Don Jean à la fin de cet opéra. Et d'ailleurs, ça fait réagir dans la salle. Est-ce qu'il y a un public particulier qui réagit plus ? Qui hurle ? Qui hurle ou qui réagit plus particulièrement ? Non, on ne meurt pas. Les jeunes notamment ? Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de jeunes qui sont venus voir ce spectacle et qui sont ravis de la fin tragique de son enfant. Qui a pu faire la peau d'une certaine manière ? Complètement. Dans peut-être certaines autres visions ou d'autres mises en scène, les gens ont un peu d'empathie éventuelle pour lui. De compréhension. Ou peut-être, voilà, ou d'excuses à lui donner. Là, pas du tout. Tout le monde est absolument réjoui qu'il finisse mal. Et musicalement, sur ce renouvellement dont vous parlez, parce que vous travaillez, vous l'avez dit, avec la dimension scénique, mais d'un point de vue musical, le renouvellement d'une partition, la modernisation, ça se passe comment ? Je ne sais pas si je dirais ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on travaille sur les mêmes instruments, le même orchestre que celui que Mozart a entendu. Et ça change complètement les rapports, les équilibres internes au sein de l'orchestre, qu'en particulier les vents, tous les repères ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, on a beaucoup travaillé aussi sur la compréhension des tempes. Il y a énormément d'indications de Mozart, de nuances, par exemple. En fait, vous ne l'avez pas modernisé, vous êtes au contraire revenu à l'essence même. C'est toujours difficile de, en tout cas, de s'illusionner à penser ça. Qu'on a fait pareil qu'au début, quoi. Oui, mais on essaie d'avoir la vision la plus honnête possible par rapport au texte. Nous, en tout cas tous les musiciens de l'orchestre et moi-même, se confronter au manuscrit lui-même, c'est toujours très instructif. Et ne serait-ce que la graphie des mesures barrées, des essais où il a voulu partir là et finalement il a changé d'avis, c'est tellement révélateur sur une pensée. Et non, je n'aurais pas le, je dirais, pour tout interprète, on ne peut pas avoir la vanité de penser qu'on modernise et que s'il y avait avant, tout est acheté. C'est sûr que non. Mais juste d'avoir, en tout cas, l'honnêteté et juste la passion de se dire, mais ce texte est tellement important, il faut juste qu'il soit en vie, quoi. Une musique qui sent la musicologie, c'est une musique qui n'a pas d'allure, elle est sans saveur. Si nous avons pu communiquer quelque chose à nos collègues instrumentistes, c'est que d'être un bon instrumentiste pour beaucoup de musique baroque, c'est d'imiter et suivre la voix. que la voix, c'est l'instrument le plus expressif, c'est l'instrument qui a des syllabes, qui peut former les sons d'une manière absolument extraordinaire et qu'un instrumentiste qui est bien imite, effectivement, cette démarche, cet exemple. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mauss-Nassavoie. Emmanuel Ahim, vous l'avez reconnu, j'imagine ? Oui, William Christie. William Christie, qui était lui aussi, claveciniste et chef d'orchestre, sur la musique baroque, qui est votre spécialité. La musique baroque, il dit, c'est imiter et suivre la voix. Alors, pour quelqu'un qui n'a aucune notion de musique comme moi, à part 3-4 accords à la guitare que je pourrais vous jouer peut-être un jour, vous me le demandez, qu'est-ce que ça veut dire suivre et imiter la voix avec un instrument ? Alors, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en particulier la musique française, qui est une musique qui est proche de la langue, et d'essayer d'écrire le rythme de la langue, c'est très complexe parce qu'on ne parle pas en syllabes égales et à rythme égal. Donc, on a une espèce de rythme de chacune des langues qui est très particulière. Et donc, quand on écrit cette musique-là, on essaye d'écrire ce qu'on ne peut pas véritablement écrire. Et donc, le chant est certainement ce qui va nous guider le plus, le discours, en fait, la rhétorique. Ce qui est le plus convaincant doit être le discours le plus convaincant. Et à l'instrument, on essaye, dans les coups d'archet, d'imiter ce naturel, en fait, de recomposer ce naturel. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure, et c'est une expression qui paraît très claire, qui est un orchestre historiquement informé. Ça veut dire que vous êtes, et dans la façon d'interpréter, et avec les outils, si je puis permettre cette expression, au même endroit. C'est-à-dire que la place de l'instrument doit être très précise, et l'instrument doit être d'une telle façon que ça peut exprimer ce que voulait faire le compositeur. L'instrument vous apprend le langage. C'est-à-dire que le clavecin lui-même vous modèle d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire que Bach serait interdit aux pianistes, aux accordéonistes, ou aux saxophones, à des instruments qui n'existaient pas à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est clair que, par exemple, un archet baroque, qui est beaucoup plus léger, l'archet, dans son évolution, s'alourdit, s'allonge, permet d'autres phrasés. Mais quand on en vient, par exemple, à de la musique du tout début du XVIIe français, on a besoin de cet archet court très, très mobile. Et donc, on se rend compte que l'archet vous apprend et vous emmène dans le juste endroit, très proche de la langue, précisément. Mais pourquoi ces instruments, finalement, ils ont été modernisés ? Pourquoi ils ont évolué ? En fait, l'évolution, ce n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire, on perd, enfin, on gagne des choses et on perd d'autres choses. Alors, dites-nous quoi, par exemple ? Par exemple, on gagne en puissance, mais on va perdre en douceur. Donc, ces instruments, ils ont été améliorés pour que ce soit plus facile pour le musicien pour suivre plus facilement la voix ? Par exemple, le traverso, la flûte baroque qui est en bois, qui a une embouchure très fine, très petite, qui, pour composer certaines notes, a ce qu'on appelle des fourches, c'est-à-dire des doigts croisés. Plus tard, la flûte a de plus en plus de clés. Ça permet d'avoir toutes les notes beaucoup plus fiables, peut-être plus justes. Mais on perd une certaine, une autre finesse. Donc, on gagne des choses, on perd d'autres choses. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Enfin, comment dire ? Il y a des choses qui... On pourrait considérer que ça s'améliore, mais en fait, on perd d'autres choses, quoi. Mais si je vous suis bien, Emmanuel Aïm, ça veut dire que cette évolution des instruments, aujourd'hui, permet de ne plus dire certaines choses, ou en tout cas, d'une certaine manière, telles qu'on pouvait les dire à l'époque de Bach ou après, de Mozart. Oui. Ça empêche un certain type de langage, en fait. Oui, si l'on veut. Mais quand les gens sont de bons musiciens, ils le comprennent tout à fait, ça. Et donc, ils le peuvent. Si vous prenez un magnifique violoniste, même avec des cordes en métal, qui, par exemple, ont l'avantage de ne pas se désaccorder très, très, très vite avec la chaleur ou de ne pas se rompre, ce qui arrive plus fréquemment. Voilà. Mais la prise de... Donc, il pourra compenser, il pourra refabriquer un petit peu ça. Mais c'est tellement plus simple, évidemment, si on prend des cordes en boyau qui, naturellement, ont une prise de son complètement différente. Donc, il faut l'apprivoiser. La corde en boyau, on rentre dedans plus lentement, etc. Mais elle parle différemment. Donc... Elle dit des choses plus fines ? Plus belles ? Non, plus belles, je ne dirais pas ça. Plus adaptées à cette langue-là, à cette écriture-là. Vous parlez de couleurs d'orchestre. Oui, ça change complètement ça. Mais si vous voulez, c'est une... On a souvent cherché à nous opposer, si vous voulez, musiciens, je dirais, ce qu'on appelle communément baroques et musiciens modernes. Je trouve en même temps cette opposition vaine parce qu'il y a des recherches ou des chemins qui ne sont pas les mêmes. C'est comme si on disait les chanteurs sur pointe, c'est mieux que les chanteurs qui dansent sans... Les danseurs ? Les danseurs, pardon, sans les pointes. Non, c'est... C'est juste que ça exprime des choses différentes. Voilà, ça exprime des choses différentes avec des outils ou en tout cas des moyens différents. Voilà. C'est cette façon de travailler que vous avez choisi pour, et vous l'avez dit tout à l'heure, le concert d'Astré qui est donc votre ensemble musical que vous avez, on peut dire, en quelque sorte, agrandi avec un cœur il y a quelques années puisque ça date du début de votre résidence à l'Opéra de Lilq. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir sous la main et les musiciens et le chœur et de travailler évidemment tous ensemble sur les productions ? Il y a tous les grands ouvrages avec chœur que ça nous a permis d'aborder. Dans mes premières années, j'ai travaillé avec plusieurs chœurs absolument magnifiques au festival de Glyndebourne où il y a ce chœur qui est composé pour l'occasion chaque été et en particulier de chanteurs qui travaillent aussi les rôles solistes. Donc c'est un chœur tout à fait brillant et qui a cette tradition aussi anglaise puis avec European Voices et au moment où on a fait notre premier opéra français en scène à l'Opéra du Rhin qui était Les Boreades de Rameau. Là, je me suis dit il faut vraiment avoir ces forces vives chez nous et donc le chœur s'est constitué à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Extrait des Boreades dont vous nous parliez un instant Emmanuel Haïm direction Simon Rattel qui a été lui aussi l'un de vos mentors en quelque sorte c'est lui qui vous a poussé depuis votre tabouret pour aller sur le podium de chef d'orchestre comment on prend cette décision ? A quel moment on se dit je peux moi aussi diriger un orchestre ? A vrai dire c'est une idée enfin en tout cas oui une idée que j'avais très jeune tout enfant je pense que j'avais 8-9 ans et dans vous faisiez déjà de la musique oui ça ne vient pas comme ça non pour certains peut-être mais c'est vrai que la musique il y a aussi quelque chose d'un peu comparable avec le sport on s'y met en général très tôt en tout cas l'instrument souvent c'est très très tôt peut-être les instruments avant qu'on peut commencer un peu plus tard mais dans les instruments à clavier ou les instruments à cordes c'est un apprentissage qui se fait tôt j'avais deux parents qui étaient pas musiciens mais très mélomanes qui aimaient beaucoup ça et assez naturellement il y avait un piano à la maison donc tout le monde tout le monde en a fait sans se poser de questions on apprenait à lire sans se poser de questions et voilà dans l'école élémentaire dans laquelle j'étais on m'a laissé j'ai fait des pieds et des mains pour diriger la chorale de l'école qu'on m'a laissé diriger j'avais une dizaine d'années je ne sais plus trop comment pourquoi mais en tout cas j'ai insisté on me l'a laissé faire qu'est-ce qui vous plaisait dans cette d'être la chef non je voulais modeler la musique comme je voulais je l'entendais comme ça il fallait que je le et puis oui le plaisir de partager la musique avec les autres et puis après je pense que j'ai eu des années merveilleuses d'études dans des sujets très très différents très intéressants des professeurs formidables il y avait l'écriture beaucoup l'écriture musicale vous avez donné des cours au conservatoire d'écriture musicale c'est ça ? oui absolument j'étais prof j'étais prof au CNSM ce qui était très agréable aussi mais j'écrivais et au moment de choisir vraiment ma voix tout ça m'a beaucoup pris le clavecin l'assistanat d'un certain nombre de gens puis un jour c'est devenu vraiment une évidence mais un peu subitement et probablement aussi le fait d'avoir été demandé par quelques orchestres de façon cocomitante au même moment est-ce que tu nous dirigerais pas pour ça parce que toi tu connais assez bien cette musique-là ce que ça te dirait etc plusieurs chefs dont effectivement Simon Rattle mais aussi Louis Langré qui au festival de Glyndebourne il y avait un opéra de Handel à diriger ils m'ont dit il faudrait que ce soit toi et pour le clavecin moi j'ai une interrogation sur le clavecin comment on en revient à faire du clavecin parce que le piano c'est un instrument vous le dites il y en avait un chez vous alors tout le monde n'a pas un piano chez soi mais c'est un des instruments les plus demandés quand on fait une école de musique le clavecin je ne pense pas que ce soit beaucoup demandé en fait ça commence à venir aujourd'hui c'est vrai vous avez popularisé le clavecin il y a de plus en plus maintenant de jeunes qui commencent enfin d'enfants qui commencent par le clavecin même alors d'une part ma mère avait acheté un disque de clavecin d'Augusta Véona comme ça elle était très curieuse elle écoutait énormément de choses les plus variées les plus différentes et ça m'a énormément plu et puis quand j'étais étudiante dans les classes d'écriture on pouvait rentrer dans les classes des uns et des autres et il y en avait une où il y avait un clavecin et là je me suis sentie vraiment tout de suite à la maison j'aimais j'aimais beaucoup le répertoire de piano mais je sentais comme quelque chose un peu surdimensionné juste corporellement pour moi vous trouvez que le piano c'est trop gros c'est plus physique il faut plus de force c'est une autre appréhension et ça me correspondait moins physiquement même je dirais pas à la taille de mes mains qui sont pas trop minuscules mais quand même et j'étais juste c'était c'est comme si j'avais toujours fait ça vous vous sentiez plus libre aussi on a l'impression que c'est plus facile pour vous que vous arrivez à mieux vous exprimer c'était mon instrument c'était juste comme si j'étais à la maison subitement c'était une évidence pour moi mais vous étiez une bonne élève en piano oui mais surtout j'avais un professeur absolument incroyable qui était Yvonne Lefebure qui était la musique incarnée et puis ma tante était son assistante et donc c'était des univers tout entiers donc non j'étais très passionnée mais c'est vrai que alors le piano est beaucoup plus solitaire quelque part le clafestin joue au sein de l'orchestre tout le temps et ça c'était d'être tout d'un coup propulsé au milieu des autres de jouer avec avec les autres c'était complètement enfin c'était magique jouer avec les autres pour nous dire ça veut dire que quand on fait du piano pourquoi est-ce que c'est plus solitaire en fait ? le répertoire est ainsi c'est à dire que il y a énormément enfin il y a beaucoup de musique de chambre bien sûr mais il y a un répertoire soliste colossal il y a des concertos le piano d'orchestre c'est une chose plus isolée donc en fait très naturellement nous on est comme le petit ciment au sein de l'orchestre il y a plusieurs choses on fait partie de la basse continue qui est une espèce de sous-ensemble dans l'orchestre qui accompagne à la fois les solistes instrumentaux ou vocaux et comme dit son nom la basse continue donc nous on continue tout le temps donc on est tout le temps et on est dans tout et ça c'est super quoi et en dehors de ça le clavecin est très rythmique dans un orchestre il peut presque il peut rétablir un peu les choses si besoin d'ailleurs dans les fausses anciennes il y avait souvent enfin on a tout ça dans les gravures des clavecins un peu aux extrémités pour structurer presque encadrer encadrer un peu l'orchestre oui ce que j'aime bien dans votre parcours et vous l'avez bien raconté c'est que vous avez mis les mains dans le gombouis en quelque sorte l'écriture la musique le travail avec les autres aussi et c'est pour cela qu'on est venu vous chercher en tant que chef chef d'orchestre vous avez été la première femme à diriger la compagnie du Chicago Lyric Opera en 2007 c'est très prestigieux comment est-ce que vous voyez votre votre ascension et votre évolution aussi dans ce milieu là je sais que la question de je suis une femme dans ce milieu là peut vous agacer mais est-ce qu'aujourd'hui une petite fille peut aussi rêver de devenir chef d'orchestre en tout cas sûrement plus aujourd'hui qu'hier c'est vrai que moi je ne me posais pas du tout les questions en ces termes je pense sûrement parce que j'ai une maman qui était voilà qui était pédopsy elle est née elle en 1930 elle était elle avait un service important etc et donc elle a combiné ça avec le fait que nous nous soyons quatre tout de même et c'était une époque où ce n'était pas si courant que ça d'autant plus que sa famille ne l'avait absolument pas encouragée au démarrage à embrasser ce genre de carrière donc je pense que pour moi et pour nous d'ailleurs mes frères et soeurs c'était un exemple important donc pour moi les choses ne se posaient pas en ces termes peut-être je me suis un peu empêchée toute jeune parce que je ne sais pas trop vraiment me le formuler et ça ne m'intéresse pas à vrai dire de me le formuler j'ai fait plein d'autres choses qui ont été passionnantes et au moment où ça s'est passé ça s'est passé je pense qu'aujourd'hui c'est une chose plus envisageable pour les jeunes femmes d'abord parce qu'elles ont plus d'exemples visuels devant elles moi ça n'était pas le cas j'ai vu très tardivement une fois Claire Gibault diriger mais sinon je n'avais jamais vu de femme diriger et à vrai dire je ne me vois pas et ne me figure pas moi-même en train de le faire je n'y pense pas je pense que si on est très convaincu par ce qu'on a à faire on le fait et la société elle évolue c'est même pas une critique envers la société passée elle est ce qu'elle est enfin je veux dire le siècle et la vie de nos grands-mères ou arrière-grand-mères avait certainement ses raisons d'être et aujourd'hui ça change et on essaye de faire chacun ce qu'on a à faire du mieux qu'on peut vous prenez sous votre aile aussi peut-être des musiciennes vous avez repéré parfois au concert d'Astrée dans votre ensemble ou dans vos cœurs des prodiges oui je dirais que ce soit des chanteurs des musiciens des musiciennes des chanteuses ou des ou des jeunes chefs mais je ne me pose pas la question du genre en ces termes c'est-à-dire que pour moi si des gens sont sont voilà sont compétents c'est ça qui prime et puis le reste s'il y a une femme qui une jeune femme ou une jeune fille qui doit le faire j'essaie d'encourager autant les uns que les autres et ça doit se faire je ne sais pas si la réponse c'est nécessairement de le faire passer par des quotas ou des obligations vous voyez j'espère que moi ça n'a pas été favorisé que parce que j'étais une femme parce que ça me ferait de la peine merci beaucoup Emmanuel Aïm d'être venu dans les midis de culture nous parler de votre actualité et de cet anniversaire aussi des 100 ans de l'Opéra de Lille Don Giovanni dirigé par vous-même pardon mise en scène par Guy Cassière c'est jusqu'au 16 octobre à l'Opéra de Lille donc il y a aussi ce livre qui célèbre l'anniversaire Opéra de Lille 1923-2023 une maison d'opéra au XXe siècle aux éditions Snok et puis ce nouveau disque que vous publiez et Campra Metz de Requiem c'est enregistré par vous avec l'orchestre et les chanteurs de votre ensemble le concert d'Astrée pour terminer cette émission vous devez faire un choix si vous le voulez bien un choix musical entre deux compositeurs alors attention Chopin au Brahms et ses traits contemporains Brahms quand tu dors près de moi tu murmures parfois le nom mal oublié de cet homme que tu aimais et tout seul quand les grands compositeurs Brahms pour l'occasion inspirent nos interprètes plus contemporains c'était Yves Montand quand tu dors près de moi merci beaucoup Emmanuel Ahim d'être venu dans le studio de France Culture et dans les midis de culture qui y sont préparés tous les jours Pareil Satouendoy Anaïs Isber Cyril Marchand Zora Vignet Laura Duteche-Pérez et Manon de la Salle l'émission est réalisée par Nicolas Berger à la prise de son ce midi Grécory Wallon merci Géraldine merci Nicolas à demain je vais oublier je vais oublier je vais oublier je vais oublier je vais oublier